coucou à tous de mystery story nous voilà parti pour la deuxième vidéo et cette deuxième vidéo comme j'ai fait un petit peu pour la première je voulais vraiment la faire au grand air d'ailleurs si vous pouvez entendre on a notre petite galga qui en voit derrière parce qu'elle voit des canards en gros elle voit des canards donc elle est pas très contente je vais vous montrer j'ai pas trop réussi à faire de prise avec l'arrière vous voyez juste les deux bars d'un petit pont sur lequel on se trouve donc voilà j'ai pas su faire de prise un peu mieux mais bien évidemment je vais vous montrer un petit peu là où on se trouve d'ici deux à trois minutes donc on était parti sur la fin de la vidéo je vous avais dit que j'allais vous expliquer un petit peu la vie des galgos à l'heure actuelle ce qui se passait et comment ils étaient non considérés par rapport à l'époque donc en fait voilà il faut savoir que à l'heure actuelle les galgos sont uniquement recensés en espagne à part les gens qui les adoptent au niveau européen parce que vraiment en dehors de l'europe personne je pense se préoccupe de ces bêtes et même en europe il n'y en a pas beaucoup qui s'en préoccupent donc ils sont principalement adoptés en europe la principalité des chiens est actuellement toujours la chasse et la course aux lièvres elle est juste derrière moi je sais pas si vous la voyez elle est en train de regarder par au dessus du pont là voilà elle est là elle est tout près de moi donc c'est leur principauté en fait ils sont tenus par des galgueros on peut dire un peu comme des vaqueros ou des cow-boys de l'époque en espagne et donc ces chiens sont vraiment dressés et habitués à chasser et à courir il faut savoir que quand ils courent bien qu'ils chassent bien il n'y a pas spécialement de récompense pour ces chiens par contre il faut savoir que quand ils courent mal ou qu'ils chassent mal alors il y a des punitions et les punitions de ces chiens sont vraiment extrêmes donc je vais vous faire voir quelques photos elles passent devant regardez là voilà un gros plan sur la vidéo apparemment on avait parlé dans la première vidéo que donc voilà les galgos avant était ultra bien considéré et c'est jusqu'à 1930 1940 comme je vous l'avais expliqué parce que les espagnols ayons reçu les galgos de gens venant venant de pays arabes comme offrande comme je vous l'ai dit dans la première vidéo ont eu connaissance de la race de chiens qui s'appelle des greyhounds comme je vous l'ai également expliqué qui courait très vite et donc le peuple espagnol a vraiment essayé d'allier les deux races de chiens si je peux dire comme ça de les donc faire copuler se reproduire et donc ça a vraiment donné un chien qui avait des performances extrêmement extrêmement puissante au niveau de la course et de la chasse à partir de là vraiment il ya des gens qui ont exploité ça c'est des gens qui s'appellent des galgueros c'est un peu des fermiers de galgo d'ailleurs si vous pouvez voir j'ai ma grande poulette qui est là derrière sur la vidéo donc c'est vraiment des gens qui ont voulu exploiter je vais dire le filon des galgos et donc qui en ont fait vraiment un outil de travail le problème avec ça c'est que comme je vous l'ai déjà dit quand un outil est usé on le jette ici les galgos il les jette pas par contre il les torture et il ya vraiment des tortures infâmes des choses vraiment inhumaines qui sont faites à ces chiens je vais vous montrer quelques illustrations quelques photos et vous donner quelques explications c'est pour ça que j'avais mis à la fin de la première vidéo que vraiment il ya quelques photos et quelques illustrations qui risquent de choquer le public le plus sensible ainsi que les enfants donc vraiment voilà si vous êtes très sensible sincèrement ne regardez pas ces photos parce que honte sur ces gens là et personne ne fait rien les pouvoirs publics ne font rien et il ya juste quelques associations dont je vais vous citer le nom et dont j'espère comme je vous l'ai dit dans la première vidéo ma femme va vous faire un petit débrief parce qu'elle connaît beaucoup mieux ces associations que moi mais vraiment sans ses assos les galgos serait laissé vraiment à leur sort on sait qu'il ya des chiens qui sont lâchés dans la rue qui meurt de faim des chiens qui ont des membres en moins enfin je vais je vais vous afficher tout ça en photo et sur un une petite diapositive j'appellerai ça que j'espère ma femme va pouvoir vous commenter j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu aussi vous allez avoir la suite avec le témoignage de ma femme et tout ce qui est photo et vidéo de ses amours parce que c'est vraiment des amours de chiens et je vous invite vraiment à vous intéresser beaucoup plus au sujet et pourquoi pas pourquoi pas en adopter un et peut être sauver une petite vie à qui ça ferait vraiment plaisir en dehors des galgos je voulais un petit peu vous parler c'est vraiment juste une parenthèse il ya également les podenco qui viennent d'espagne qui sont un peu plus petit que les galgos mais qui sont utilisés et maltraités identiquement dans les mêmes conditions je vais vous mettre une photo vous allez voir c'est un petit peu ressemblant peut même donc et on la on Voilà voilà encore toutes mes excuses pour le petit problème de son qu'on vient d'avoir là tout de suite Mais j'arrive vraiment pas à le régler c'est vraiment compliqué Je voulais juste vous laisser avec les quelques photos que je vous ai promis au début pour l'endroit sur lequel on se trouve Ça va vous mettre un petit peu en mode vacances vu les circonstances actuelles C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 3-4 jours c'est vraiment très très difficile Mais vraiment c'était super chouette parce que comme vous le savez c'est vraiment très très difficile de pouvoir faire quelque chose là pour le moment Je voulais également avoir votre avis là dessus parce que c'est très controversé Est-ce que vous pensez que le vaccin est bien, que le vaccin n'est pas bien Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une petite vidéo là dessus C'était pas du tout du tout mon but premier quand j'ai lancé ma chaîne Mais je me dis que voilà en ayant parlé avec plusieurs personnes en m'étant forgé ma propre opinion J'aurais voulu avoir vos commentaires là dessus Voilà si je pouvais avoir des commentaires ça pourrait être chouette Maintenant écoutez je vais vraiment donc vous laisser sur cette dernière photo Et je vais laisser la parole à Mrs History mon épouse Qui va elle par contre vous commenter les photos vraiment explicitement Qui va vous commenter le sujet beaucoup plus profondément et intensément que moi Parce qu'elle le vit depuis beaucoup plus longtemps Comme je vous l'ai dit c'est vraiment elle qui m'a informé de ce sujet C'est grâce à elle que j'ai vraiment été touchée par cette cause animale Qui est la maltraitance des galgos Et par bien évidemment la petite galga qu'elle avait adoptée Je vous laisse maintenant en compagnie de Mrs History Un tout grand merci de Mr et Mrs History pour vos vues S'il vous plaît partagez n'oubliez pas de vous abonner On vous remercie du fond du coeur Merci à vous Bonjour de Mrs History Alors voilà je pense que ce genre de photo parle d'elle même Mais je vais tout de même vous les commenter Parce que c'est une cause qui me tient vraiment à coeur Comme mon mari vous l'a dit Les espagnols ont pour coutume comme tradition d'utiliser les galgos pour la chasse Mais surtout aussi pour les courses de vitesse Ces fameuses courses qui génèrent des paris et donc qui génèrent de l'argent Mais ce qu'il ne vous a pas dit c'est dans quelles conditions ces chiens vivent Il ne vous a pas parlé de leurs conditions de vie et surtout de leurs conditions de mort Les galgos sont en effet les plus malheureux des malheureux en Espagne Leurs conditions de mort d'ailleurs sont liées à leurs conditions de vie Parce que plus leur propriétaire estimera qu'ils ont bien chassé, bien couru Plus leur mort sera rapide en fonction de la tradition Mais plus ils auront mal chassé, mal couru Ou même ils avaient tellement faim qu'ils ont mangé leur proie Ça peut arriver Plus leur mort sera lente Elle pourra même durer des jours et des jours Par exemple, ils pourront les pendre sur deux pattes Comme ça la mort sera bien plus lente que s'ils les pendaient haut et court Mais surtout aussi, ils pourront les torturer Ils pourront les brûler vifs, les noyer Leur couper une ou plusieurs pattes ou d'autres organes Les égorger, les couper, les battre à mort, les piquer à l'eau de javel Ainsi, la mort aussi peut durer trois à quatre jours Inventer toutes sortes de tortures exécrables En fonction de leur soi-disant honneur qui aurait été bafoué Personnellement, c'est en 2014 que j'ai découvert ces races de chiens Que je ne connaissais pas du tout avant Les galgos et les podencos J'ai commencé à m'y intéresser, à m'intéresser à la cause J'ai commencé par faire des récoltes de bouchons en plastique Parce qu'un certain poids de plastique apporté au recyclage Génère des petits montants en euros Qui pouvaient être apportés en aide au refuge D'autant plus que le recyclage du plastique est très bien pour la planète Des récoltes aussi de couvertures, de croquettes, de médicaments Pour envoyer au refuge espagnol Parce que ce sont eux qui sont en première ligne Qui recueillent les chiens abandonnés Qui meurent de faim et qui errent parfois depuis des mois, des années Les chiens qui sont torturés Qui sont jetés dans des puits, dans des fossés Ce sont eux qui les soignent Ils s'occupent d'eux Ils essayent ensuite de leur trouver une famille d'accueil Et leur but final, leur trouver une famille adoptive Ils font tout pour essayer de faire adopter ces chiens Enfin, ces chiens auront peut-être une petite partie de leur vie heureuse Évidemment, j'ai commencé comme ça Et un an après, bien sûr, j'ai craqué J'ai adopté, Yura, une magnifique petite galga Enfin, là, j'exagère un peu Parce qu'en fait, elle est très grande Elle avait déjà plus ou moins 4 ans quand je l'ai adoptée Maintenant, elle a plus ou moins 10 ans D'ailleurs, sa tête et sa petite truffe Se deviennent maintenant toutes blanches Ces chiens sont incroyables Ils sont reconnaissants On dirait qu'ils comprennent qu'ils ont été sauvés Qu'ils ne vivront plus jamais ça On leur apporte quelque chose qu'ils n'ont jamais connu Ils sont vraiment incroyablement reconnaissants Ce sont des amours D'ailleurs, c'est bien simple Je vais vous citer quelques associations belges Qui s'occupent de faire revenir les chiens en Belgique De leur trouver une famille d'accueil Ou une famille adoptive Ces associations ont un travail en étroite collaboration Avec les réfugiés espagnols Et donc, justement, une de ces associations S'appellent Amour de Galgo Pour moi, ça veut tout dire Je voudrais aussi vous citer Podenco Car c'est grâce à eux que j'ai eu la chance d'adopter Yura Elle fait maintenant partie intégrante de la famille Et pour rien au monde, je ne m'en séparerai Elle est géniale Et elle est comique aussi Podenco n'existe plus à l'heure actuelle Mais il y a d'autres associations Comme l'Egalgo du Coeur L'Evry Aide Et d'autres encore Il y a 5-6 ans Il y avait très peu d'associations en Belgique Mais à l'heure actuelle Je pense qu'il doit y en avoir autour d'une dizaine Il y en a aussi en France Et dans d'autres pays d'Europe Même en Espagne Les Espagnols commencent à adopter des galgos Je l'ai vu de mes propres yeux Avant, ça aurait été inconcevable Il y a quelques années Autour de 2015 Je venais d'adopter Yura Et j'allais en vacances En Espagne Et bien là, franchement Quand j'osais me promener dans la rue Avec un galgo Les gens me regardaient de travers J'avais des réflexions C'était vraiment flippant C'est tout juste Si on ne se faisait pas lyncher dans la rue Évidemment pour eux Les galgos ne sont pas un animal domestique Ne sont pas un animal de compagnie Ils sont juste un outil C'est absolument honteux Heureusement Même en Espagne Les choses commencent à changer Comme quoi Rien n'est vraiment totalement désespéré Maintenant, je vais vous commenter Quelques petites photos De chiens martyrisés Mais qui ont bien évidemment Été soignés Et qui vont bien mieux maintenant Et qui sont bien vivants Ce ne sont évidemment Que quelques petits exemples Deux, trois, quatre Parce que chaque année Il y a des dizaines de milliers de chiens Qui sont torturés Et assassinés Merci Alors on commence par le petit Iker Qui en 2019 a été brûlé vif Ça a dû être atroce au niveau souffrance Dieu merci, il a été sauvé Nandi Qui a été trouvée avec 13 kilos Qui est abandonnée dans un mroir Et en plus Elle avait une patte complètement cassée La petite Kayla Qui a été coupée au sabre Oui, vous avez bien entendu Avec un sabre Elle a été recousue Elle a été soignée Et maintenant Elle va vraiment bien Le petit Manchito Qui a également été brûlé Il a été également sauvé Le petit Népal Qui avait une patte Complètement cassée Tordue Il ne pouvait plus marcher Il a également été soigné Et sauvé La petite Arena Qui était coupée Patte cassée Infectée Qui également a été bien soignée On s'est bien occupée d'elle Et qui va bien maintenant Aussi Le petit Bensley Qui a eu des gros soucis Derrière train et de pattes Il ne pouvait plus marcher Actuellement Il remarche Ça c'est vraiment merveilleux Un petit Galgo Qu'on a dû amputer Parce qu'on ne pouvait plus sauver sa patte Un autre Rempli de petites blessures Et infections Mais à l'heure actuelle Soignée également Voilà On avait envie de terminer Avec une petite note positive Tous ces chiens Qui ont été soignés Récupérés C'est quand même Beaucoup plus agréable Que de terminer Sur des horreurs Voilà On vous souhaite à tous Une bonne continuation Au revoir Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada